Il est 7h, retour sur le plateau de Calabattage, je suis arrêtée de rigoler. Ça ne constipe pas. Alors, je lui disais, les pommes pilées de Balévin aussi constipées. Il disait non. Je lui disais, mais ça ne vous constipe pas parce qu'à côté, vous avez des fruits. Et si vous voulez consommer des fruits avec les pommes pilées de Balévin, en tout cas, il faut toujours faire le contrat. Commencez par manger les fruits, ensuite mangez les pommes. Comme ça, pas l'inverse. Beaucoup de gens font l'inverse. Non, non, c'est pas ça. Et c'est qu'on mange et on met les fruits après. Non, 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 il faut mettre le fruit avant. Attention à l'acidité. Fruit avant, repas après. Fruit avant, si vous avez une assiette de crudités aussi. Fruit avant, puis crudités. Et on finit maintenant avec le plat. On se rend à Yaoundé pour retrouver quelqu'un qui est très pointilleux en matière d'alimentation. Tout à fait. Et qui a toujours le cœur enflammé les joies. Peut-être parce qu'il mangeait super bien. Juste là, Pierre et Sono pour la revue de presse. Monsieur, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, Douala. Bonjour, Sofane. Bonjour, Thierry, Carole. Effectivement, nous avons du souci. Et bien entendu, cela fait partie de nos préoccupations au quotidien. Bien s'alimenter. En tout cas, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue à cet instant, c'est la revue de presse de Canal Matin, c'est ce canal de l'international. Et on va commencer ce matin, pratiquement comme d'habitude, par le quotidien camounin, à capitaux publics, j'ai nommé Cameroun Tribune. Et bien parce que les consultations vont bon train du côté de l'immeuble étoile, là où sont logés les services de la primature du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, cette fois-ci en audience foraine. Le premier ministre s'est rendu chez le président de l'Assemblée nationale, Kavaïa Géjeudil, mais également auprès du président du Conseil économique et social. Il était question justement d'aller pour lui, Joseph Diongouté, ainsi que sa délégation, d'aller recueillir donc les avis de ses patrons des grands corps d'État dans le grand concert de la concertation Kedish du dialogue national qui est annoncé pour s'éteindre d'ici à la fin du mois de septembre en cours. Et voilà donc l'étape qui a été franchie par le chef du gouvernement sur la route justement de ses dialogues et relativement à ses consultations qui courent. Et c'était donc le cas hier de ses grands corps d'État à partir de leur patron, j'ai donc dit l'Assemblée nationale, mais également le Conseil économique et social. Et Cameroun Tribune rencontre justement de ces rencontres ce matin, sans pour autant dire quels ont été exactement les points de change, en tout cas sur la forme, il y a déjà eu cette rencontre qui était tout aussi indispensable. Diapason de François Mbocquet est également en kiosque, le journal qui joue également sa partition à propos de ce dialogue national. Ce sera, dit-il, pile ou face. L'issue des travaux sera déterminante, oui, déterminante pour l'avenir du Cameroun. De quoi sera-t-il question ? Diapason, édition de ce mardi, dit que ce seront des moments d'écoute, écoute attentive, justement de la part de ceux qui vont coordonner les travaux, c'est-à-dire le Premier ministre, le chef du gouvernement. En tout cas, des personnalités qui seront appelées à la table du débat, du dialogue, vont être écoutées attentivement. Question de se faire entendre et ainsi faire noter leurs propositions, leurs suggestions pour que le Cameroun avance au plan de ses institutions, mais également au plan de la marche globale, au plan social, culturel et même sportif. Le quotidien camerounais, d'expression anglaise, The Guardian's Post, parle ainsi d'un moment délicat. Eh bien, a-t-on filé, refilé, une patate chauche entre les mains du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diandouké. En tout cas, c'est lui qui est au centre de toutes les attentions en ce moment précis au Cameroun. Attendu qu'il est, notamment sur le terrain du choix des dialoguants, de l'espace du dialogue, des sujets, de l'encadrement et surtout de l'objectivité dans la modération des débats. En tout cas, Diapason de François Mbocquet estime que l'homme, la personnalité la plus en vue, en l'état, a tué des choses au Cameroun. C'est bien entendu le Premier ministre, Joseph Dionne Goutet. Souvenir, souvenir de 1991, l'année au cours de laquelle s'est tenue la première tripartite. En tout cas, le quotidien bleu, le jour du jour. Le journal d'Amana, édition de ce mardi, fait parler ce matin les grands témoins de cette rencontre-là, de cette tripartite qui s'était alors tenue, on s'en souvient également, au niveau du palais de congrès de Yaouré d'ailleurs. Ce palais de congrès a été baptisé en l'un de ses pans comme étant justement une seule tripartite. Il y a Anissé Ekané, le président du Manidem, Théophile Yimgan Moyo, le président du Moussi, ou encore Célestin Bédzegui du Pal, qui évoque ce moment magique qui avait donc aidé à réorienter la démocratie cambrounaise à travers justement des idées qui avaient été mises et qui plus tard ont servi à être légiférées. Question justement de faire progresser le Cameroun au plan de ses institutions, notamment démocratiques. On peut comprendre pourquoi l'initiative de Poulbiya, c'est-à-dire la convocation de ce dialogue national, est déjà soutenue au Cameroun, comme l'annonce justement le journal La Veuve, édition de ce jour, le journal La Veuve, qui annonce que certains journalistes étaient réunis à Yaoundé hier dans le cadre d'une association que j'ai nommée l'Association des journalistes patriotes du Cameroun historique. Peut-on s'exclamer ? Car par la même et par la même occasion, le Cameroun va aller vers une nouvelle république. Eh bien, on dirait troisième république, après la loi fondamentale qui avait été mise sur pied en 1972, puis elle a été révisée en 1996. Eh bien, pour le journal Intégration de Thierry, donc, le Cameroun va vers la troisième république au terme justement des travaux s'agissant de ce dialogue national, lequel dialogue va justement aboutir à un certain nombre de faits sur le plan juridique et qui vont être ainsi mis à la sagacité, remis à la sagacité des députés, pour pouvoir faire l'objet de loi au Cameroun. Eh bien, même Christian Pout, qui le dit ce matin dans le journal Intégration, en est presque convaincu. Il reparle justement des aboutissants et des tenants de cette rencontre nationale, le dialogue qui est ainsi convoqué par le président de la république. Et pour parler et reparler maintenant de l'association des journalistes patriotes du Cameroun, le journal Génération Libre est également en kiosque ce matin, ce mardi. Eh bien, lui aussi, fait écho de cette rencontre inédite qui s'est tenue ici même à Yaoundé, le journal L'Orphelin, lui aussi, est favorable à cette initiative et renseigne, lui aussi, sur ce soutien au chef de l'État cambounais, toutes choses qui vont contribuer, dit-il, au retour à la normale et à la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest cambounais. Il est vrai que les débats concernant ce dialogue national ne vont pas rester exclusifs, justement, par rapport à la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest cambounais, mais c'est déjà bien de s'en féliciter, estime justement le journal. Et en convoquant pareille palabre, eh bien, Regarde du Monde dit que Paul Biya a confondu ses détracteurs, détracteurs à la fois au plan national, mais également international, car même les réseaux sociaux se sont tués le temps d'un contre-pied présidentiel. Voilà donc la proposition qui est faite ce matin par le journal Regarde du Monde, qui lui aussi participe à ce dossier ce matin, l'épervier en une édition un peu plus spéciale, également disponible en kiosque ce mardi, est favorable pour cela à une concertation, une concertation sans condition préalable. C'est d'ailleurs l'une des conclusions à laquelle cette association, celle des journalistes patriotes, a abouti hier à Yaoundé, au terme des travaux qui se sont tenus au palais de congrès, ici même dans la capitale cambounaise. Comme il y a une spéciale, il y en a une qui est ordinaire et même classée pour parler du quotidien, l'épervier de l'époque que Viznoudjo, dans sa livraison de ce jour, le journal s'indigne du lapsisme de la Commission nationale de régulation de la concurrence au Cameroun, une commission qui tarde à s'émanciper, en statuant justement sur le cas de la plainte qui avait été formulée par l'entreprise nationale Express Union contre les sociétés de téléphonie mobile dont on sait qu'elles sont des multinationales. Pourtant, dit le journal, il est question simplement d'appliquer une décision qui avait été rendue publique, on s'en souvient, le 30 novembre 2017, en faveur de l'entreprise nationale. Et l'une des autres, les oreillettes justement du quotidien, l'épervier dans sa livraison de ce matin, eh bien c'est en plein déjà dans la journée mondiale de la pharmacie qui se célèbre comme chaque année, le 18 septembre 2019, eh bien les pharmaciens kabounais qui s'en vont donc montrer à l'occasion leurs muscles, eh bien cela en participant, en participant bien entendu à cette initiative gouvernementale, à savoir la couverture santé universelle, et cela va se faire par une grande conférence qui se tiendra ici même à Yaoudé, quand à Tribune d'Afrique de Faustin-Dicam, qui est toujours accompagné d'ailleurs de son éditorial, eh bien l'heure est à la célébration des personnes qui se sont construites, qui ont construit leur image, bien entendu, avec tout ce que cela va avec, eh bien ce matin, il y a Mokta Amadama, qui est donc à la une principale des tribunes d'Afrique, c'est un self-made man camerounais, à l'obligation établie, et qui est d'ailleurs député, suppléant du côté du département du Béret, nous sommes dans la région de la Damawa, château d'eau du Cameroun, ainsi affectueusement appelé. Et puis, le journal a commencé à saluer la mémoire de cet homme, il s'agit d'Henri Toupendi, qui est donc décédé, qui fait d'ailleurs partie de l'une des unes du journal Tribune d'Afrique dans sa livraison de ce matin, eh bien le diplomate accompli et homme des médias a donc quitté la scène, Tribune d'Afrique pleure, cette intelligence, qui était devenue également un grand nom sur la place médiatico-politique camounaise, lui qui était sur les plateaux des télévisions et des radios sur l'ensemble du territoire camounais, que donc Henri Toupendi a quitté la scène. Voilà donc une information grave qui est donc proposée également par Tribune d'Afrique de Faustin, Dicam, retour à une information grave qui concerne cette fois-là les vivants avec le journal Ouest Éco et c'est bien entendu un rapport avec l'autre grosse actualité au Cameroun, à savoir la grève des avocats au barreau du Cameroun, le journal est formel, les avocats camounais sont forts, la preuve c'était hier par l'ombre d'une seule robe noire dans les cours et tribunaux sur l'ensemble du territoire camounais, en tout cas c'est ce que dit Ouest Éco ce matin pour reconnaître bien entendu le pouvoir de l'avocat au barreau camounais. Le quotidien mutation de Georges Alain Boyomo également en kiosque ce mardi va dans le même sens à Yaoundé et Douala. Yaoundé, la capitale camounaise, Douala la capitale économique particulièrement, et bien les magistrats se sont contentés d'eux-mêmes. le mot d'ordre de grève a été strictement respecté par tous les avocats au barreau du Cameroun du pied de l'une du quotidien mutation encore, nous l'apprenons ce matin et bien c'est avec bien entendu l'assentiment de Raoul Saint-Pierre Milot et bien on l'apprend le terminal à conteneur du port autonome de Douala à un nouveau concessionnaire et voilà donc l'information qui est lâchée par le quotidien mutation d'ailleurs Info Matin de Dieu de 920 le dit en d'autres mots Bolloré Vire du port autonome d'Edouala c'est la une principale du quotidien Info Matin et bien parce que le concessionnaire français a été royalement écarté au bénéfice du SUS-TIL dès janvier 2020 et bien c'est donc l'entreprise et le groupe SUS qui va prendre la marche du côté du terminal à conteneur du port autonome d'Edouala Info Matin ce matin qui donne également la parole à la petite pipeuse chanteuse tabounaise de gospel j'ai nommé Indira qui dit ce matin qu'elles ont été les tenants et les aboutissants du futur avec l'artiste ivoirien Serge Beno ce sont donc les explications à lire ce matin dans le journal Info Matin réalité avec Paul Guarekindi sont également disponibles question de servir leur lecteur et ce matin le journal fait d'ailleurs une fleur à un monument de l'enseignement privé supérieur en Afrique centrale pour ne pas parler seulement du Cameroun j'ai donc nommé Lucien Guantou Siantou qui est donc par ailleurs député et donc élu de la nation il a justement eu d'élu une interview exclusive à lire donc dans les colonnes du journal réalité dans la deuxième édition de ce matin montre comment Sédou Boubounjou le président de la fédération camerounaise de football FECAFOOT a buté face à l'arme parfaite du général Pierre Semengue car le président de la ligue de football professionnelle du Cameroun ira oui il ira jusqu'au bout de son mandat en 2020 le président de la FECAFOOT n'a que les yeux pour pleurer d'ailleurs dit le journal il a pris à ses dépenses c'est donc une belle leçon pour les hommes sages un mot en économie ce matin avec l'économie qui traite traditionnellement des questions économiques et financières et bien le journal qui redit d'ailleurs comment la concession a échappé au groupe français du côté du port autonome de Douala mais il y a surtout un dossier selon lequel la banque africaine de développement Labade s'investit actuellement à ce qu'il y ait de l'argent disponible pour participer de plus belle à ce qu'il est convenu d'appeler l'intégration en Afrique centrale et bien Labade qui est donc à la recherche d'une faramineuse somme d'à peu près 2400 milliards de francs CFA question de financer le développement pour ce qui est de la région la sous-région Afrique centrale ce qui pourra d'ailleurs favoriser dit-il l'intégration dans cette sous-région qui n'est pas un modèle en la matière en matière d'intégration et comme on parle d'argent et finances accusés lèvez-vous c'est ce que propose justement de faire faire la tribune du Grand Sud également en kiosque ce mardi c'est à l'effet de décrier ceux qui veulent les biens publics pour parler précisément de l'argent public c'est aussi dans le but d'enfoncer le clou contre ceux qui sont convaincus d'éditrement des fonds publics une façon dont d'avertir les gestionnaires de la fortune public qui n'ont qu'à bien s'étenir parce que le TCS lui il est là il n'attend que ses clients et avec ce journal qui a donc titré sur ce sujet des détournements de fonds publics Revue de presse Medinaoundé édition de ce mardi Stop of 1 le coeur inflammé de joie bien entendu nous vous avons servi on prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et pour le moment à travers la magie des ondes retrouvons-nous du côté de Douala pour retrouver Junior au sein c'est pour la suite et la fin de la Revue de presse bonjour Junior c'est à vous c'est à vous à Douala Bonjour Gislain Pierre Issono et la Revue de presse se poursuit à Douala avec le journal La Nouvelle Expression qui ce matin nous annonce que le président Paul Biya est attendu aux Nations Unies du moins à l'Assemblée Générale des Nations Unies le journal nous fait savoir que la 74ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU va rassembler ce mardi au siège de l'institution à New York au moins 143 chefs d'Etat et de gouvernement ces derniers vont s'exprimer lors du débat général de la dite session des dossiers africains au menu dont des crises et conflits et parlant justement des crises et conflits dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun il faut dire que lors de la 73ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU le ministre des Relations Extérieures le jeune Bela Mbela avait surtout souligné la détermination du pays à stabiliser les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie aux revendications corporatistes des syndicats d'enseignants et d'avocats le jeune Bela Mbela avait poursuivi que le Cameroun s'emploie à restaurer la paix et la sécurité dans ces régions dans le respect des droits de l'homme et des lois et règlements de la République nous apprend le journal ce matin et le journal parle sport ce jour du Chan 2020 en colonne et nous fait savoir qu'il s'agit d'un comité costume cravate des révélations sont donc données dans ce journal comme celui de la Cannes 2019 il est truffé de fonctionnaires et d'aucune ancienne gloire du football la casse en était pourtant offusquée par le passé s'agissant justement d'un comité d'organisation il faut dire que le comité d'organisation du Chan 2020 ici truffé de fonctionnaires n'a pas fait la part belle aux anciennes gloires du football camerounais aucune trace d'un ancien lion indomptable ou même d'une ancienne lionne indomptable pourtant ceux-ci disposent d'une légitimité et d'une représentativité qui traversent les frontières précise le journal La Nouvelle Expression ce matin qui souligne également qu'auparavant quelques-unes des anciennes gloires avaient été mobilisées pour l'accueil des inspecteurs de la CAF dans les aéroports à leur arrivée au Cameroun serait-elle de nouveau réduite à servi de faire valoir pour le Chan 2020 s'interroge la nouvelle expression ce matin et avec Le Messager oui Le Messager ce journal depuis Sinjaoui on parle également en sport lions indomptables la succession de Sidoff piétine et dans le journal il y a quand même pas mal de précisions à ce sujet il faut dire que l'équipe nationale senior de football du Cameroun est sans sélectionneur depuis le 16 juillet dernier date de l'officialisation du limogéage de Clarence Sidoff et Patrick Lubeur qui ont payé le loup tribut de l'élimination prématurée de l'équipe nationale Fagnon à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte le fauteuil du patron de l'encadrement technique est donc vide il y a tant les successeurs du duo nierlandais et bien sûr le journal le rappelle que comme il est d'ailleurs comme pour rester fidèle à sa tradition à la tradition qui exige que le patron du banc des lions indomptables soit un technicien étranger les noms d'Antoine Cambouéré d'Alain Gires de Pierre Le Chantre de Ludovic Gouillet de Carlos Guerros qui font les yeux doux au Cameroun depuis un moment pullule dans les réseaux sociaux nous précise le journal ce matin et avec le messager oui le messager on parle du prétois mort au Cameroun il faut dire tel qu'annoncé le 31 août dernier au terme d'une session du conseil de l'ordre qu'a convoqué le bâtonnier Charles Changoupati les avocats sont effectivement entrés en grève hier 16 septembre 2019 dans la capitale autre précision comme l'avait d'ailleurs annoncé maître Claude Assyra de passage à l'émission La Reine du 8 septembre dernier sur Canal 2 international l'impact de la grève ne se limite qu'au niveau de la suspension du port de la robe et de la désection des tribunaux mais on pourra continuer à recevoir nos clients dans nos cabinets moi par exemple pendant la grève mon cabinet sera ouvert et je vais recevoir mes clients pour des éventuels conseils avaient-ils déclaré et l'actualité c'est aussi avec l'affaire Bolloré terminal à conteneurs Bolloré viré du port autonome de Douala ce qu'il faut savoir c'est que dans un communiqué rendu public le 16 septembre le directeur général du port autonome de Douala a annoncé que le groupe Italo-Suisse Terminal Investment Limited a été désigné comme adjudicataire provisoire de la concession du terminal à conteneurs de cette infrastructure de transport maritime la procédure de recrutement d'un opérateur a abouti à la sélection de la société Terminal Investment Limited a donc écrit Cyrus Ngo le directeur général du port autonome de Douala ainsi à partir du 1er janvier 2020 le Suisse prendra la tête de ce terminal stratégique exploité depuis 15 ans par le Consotium ou le Consotium Bolloré Terminal autre information à retenir c'est que la procédure de recrutement d'un nouvel opérateur pour l'exploitation du terminal à conteneurs du port autonome de Douala a démarré le 12 janvier dernier par un appel public international à manifestation d'intérêt et après analyse technique et financière des offres puis le dialogue compétitif mené entre le 30 juillet et le 2 août Terminal Investment Limited a obtenu la note maximale de 100 points contre 93,60 pour Dubai Port World voilà qui fait l'essentiel de la revue de presse ce matin du côté de Douala l'essentiel du moins l'ensemble de l'information à retrouver dans les kiosques ce matin merci beaucoup junior au sang pour toutes ces informations c'est l'instant de l'actualité et parlons justement d'actualité en Afrique on peut noter que la procurure de la cour pénale internationale a fait finalement appel de l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Badbeau et de l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blégoudet Fatou Ben Soudan estime que les juges auraient dû demander un non-lieu et non un acquittement en janvier dernier on s'en souvient en effet ils avaient acquitté les deux ivoiriens en soulignant l'extrême faiblesse des preuves présentées par l'accusation ce que conteste aujourd'hui Fatou Ben Soudan la différence est plutôt importante on va le dire l'acquittement innocente les deux ivoiriens tandis que le non-lieu laisse ouverte la question de la responsabilité dans les crimes qui leur étaient reprochés à savoir des crimes contre l'humanité dans la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2010 la procédure doit désormais être assez longue comme elles le sont souvent à la Cour pénale internationale pour l'instant la procureure n'en dit pas plus elle ne dit pas notamment si elle compte demander une reprise du procès elle compte détailler en tout cas ses arguments dans les mémoires qu'elle doit présenter en décembre prochain et en attendant l'ordonnance est mise le 1er février contre Laurent Batbeau et Charles Blégoudet qui limitait leur déplacement reste donc valable et ils ne sont pas pour l'instant libres de leur mouvement et ils ne peuvent pas retourner en Côte d'Ivoire l'ex-président ivoirien qui est toujours à Bruxelles placé sous contrôle judiciaire n'a en effet jusqu'à présent pas eu l'autorisation de la CPI de quitter la capitale belge Charles Blégoudet quant à lui se trouve toujours à la haie dans un appartement privé toujours en Afrique c'est vrai qu'on a parlé du président congolais Félix Tisekedi qui entame ce mardi 17 septembre une visite officielle du côté de la Belgique donc après un accueil officiel par le premier ministre Charles Michel il doit notamment rencontrer le roi Philippe au palais royal donc cette visite est destinée à rédynamiser les relations entre la RDC et son ancien collosateur après des années de brouillant voilà merci beaucoup Jérôme Saint on se retrouve demain pour une autre revue de presse passez une excellente journée très chère place à la page pub